Ce qui a motivé ce geste, c'est que notre rôle de parlementaire nous recommande d'être toujours auprès des populations. C'est pourquoi, depuis que la pandémie a commencé au Sénégal, les députés se sont engagés dans une campagne de sensibilisation et de conscientisation des populations. Au-delà de ça, ce matin, le collectif des femmes parlementaires qui regroupe les 71 femmes sans distinction de partis ou de coalitions a mis la main à la poche pour faire une modeste contribution de 2 millions pour accompagner l'action du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et nous voulons profiter de cette présence pour faire un appel aux Sénégalais, particulièrement à nos sœurs pour la sensibilisation, mais aussi ensemble que tout un chacun mette la main à la poche pour accompagner le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Alors, entre nous parlementaires, nous allons voir maintenant, au niveau du collectif, comment faire aussi également pour accompagner les 71 femmes pour que ce qui les attend dans les départements, elles puissent assurer ça comme il faut. Le ministre nous l'a demandé, mais les femmes, depuis le début, sont sur le terrain, en contact avec les populations, le matin et le soir, pour parler avec elles et surtout parler avec les femmes pour que les enfants soient retenus dans les domiciles. Donc, cette campagne-là, nous l'avons commencé depuis et c'est avec beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination que nous allons porter ce combat-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada